Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin une première vidéo en l'occurrence, un test de Enter the Gungeon. C'est un nouveau roguelike, après avoir passé quelques centaines d'heures sur Isaac Rebirth et Afterbirth, c'est le moment de tester autre chose. Alors j'ai déjà passé le tutoriel, normalement, je ne devrais pas avoir à le repasser. C'est un jeu qui est un peu plus difficile à appréhender quand même que Isaac, où il suffisait de se déplacer et de tirer dans quatre directions différentes. Là on a d'autres possibilités, donc une arme à feu, je ne l'ai pas là, celui-là. La possibilité de rouler et de sauter, et donc de viser avec une arme à feu, je ne peux pas passer. Il y a également possibilité, je vous le montrerai peut-être plus tard, de bousculer des tables en fait pour se mettre à couvert. Et une arme aussi qui permet d'annuler tous les tirs égulés. Je ne sais pas pourquoi j'ai pas mon arme, ça va être plus tard, c'est pas trop bon. Ah si je le mets, c'est sûr. J'avais oublié comment tirer. C'est quand même plus facile quand on tire. Donc une arme à feu, ce qui veut dire temps de rechargement, possibilité de regarder la map, de toute façon peut-être plus facile d'accéder que sur Isaac. On va voir un peu si j'ai eu l'occasion, par exemple, d'aller comme Péloir, on peut couper les tables, mais on ne peut pas tirer à travers. Je n'ai pas encore très bien compris comment optimiser ce... D'accord, ça peut peut-être être utile pour pouvoir survivrer. Il va vraiment falloir du temps pour appréhender ce défi qui change par rapport à ce qu'on peut voir sur Isaac ou la difficulté que vous avez plutôt dans la connaissance des différents stèles. Donc je joue à la manette 360, ça peut être différent pour les personnes qui jouent le clavier, bien sûr. Dans l'occurrence, là, on tire avec un dé et on vise avec le stick droit. Comme je vous le disais, on peut booster les tables et les pousser pour se mettre à couvert. Ce qui est plutôt bien pensé. Après, il va falloir trouver un moyen de l'utiliser comme tout. On peut détruire les objets en mode Zelda. Je n'en ai pas encore trouvé d'utilité particulière pour l'instant. Je n'ai pas non plus de propres objets ou de... Il me semblerait qu'on puisse avoir une arme secondaire. Je n'ai pas encore trouvé. Je n'ai pas trouvé de chocs, un coup. Il me semblerait qu'on ait des pièces. Vous voyez en haut à gauche, exactement comme sur Isaac, toujours. Je m'en sers un peu de comparaison tout le temps. Ça peut être énervant, mais c'est le roguelite que je maîtrise le mieux. Ça me paraît plutôt utile comme point de comparaison. On a les cœurs en haut à gauche. Et les deux petites gemmes bleues, là, en fait, c'est ce qu'on appelle les balles à blanc. Donc, comme je disais tout à l'heure, qui permet d'arrêter tous les tirs et demi dans une salle à utiliser avec modération parce que on n'en a qu'une par niveau. Jusqu'à là, on a plutôt une vague qui salle. Je vais me mettre les trucs, je ne sais pas beaucoup ce que c'est. D'accord, donc ça peut être obligé à aller très bien. C'est un portail de téléportation qui me permet, en regardant la map, de me téléporter vers ce portail en question. C'est un peu une sorte de checkpoint, finalement. D'accord, donc en fait, je ne me tire que des bombes. Je pose des bombes, tout effectivement. C'est pas hyper utile. Moi, je ne me respecte pas à toi. Ça va, je vais payer mes boss, quand même. Ça va, j'en ai un meilleur déploiement. C'est un peu un peu. Il y a un moment où quelque chose doit apparaître dans cet aneux. J'ai toujours pas compris l'utilisation de mon pistolet. Je pense que c'est un jeu qui s'apprend par l'apprentissage aussi. Je pense que c'est un jeu qui s'apprend par l'apprentissage aussi. Dans l'expérience du jeu. Tout va bien, pour l'instant. Tout va bien, on explique un cœur, quand même. Faut faire attention. Je devrais peut-être dodger un peu plus, puisque là, on a la poussière de l'apprentissage. En fait, on peut dodger par-dessus les balles. C'est plutôt utile quand on est encerclé. C'est bon, on est encerclé. C'est dur. Une espèce de sale de boss. Voilà, c'était une première partie pour tester. Un jeu plutôt sympa. Franchement sympa. Il va falloir du temps pour appréhender tout ça. Normalement, le mappage des boutons est un peu difficile à appréhender au début quand on vient d'Isaac. Mais ça devrait venir au fur et à mesure. Et donc là, apparemment, on a le choix entre rejouer directement et retour à la brèche. Je vais faire retour à la brèche. Parce que voilà, on va faire juste une petite vidéo d'introduction comme ça. pour éventuellement poster d'autres parties plus tard. Mais c'était pour vous présenter un peu le jeu. Les différentes possibilités de gameplay. Encore, je pense que je n'en ai pas vu l'ensemble. Mais je pense que ça promet quelques... On va commencer par dire dizaines d'heures de jeu. Mais ça peut s'étendre à la centaine comme sur Isaac. Voilà voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Donc à une prochaine éventuellement.